Hey, bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cet épisode 120 du Create Magic and Receive Challenge. Alors ce soir, je vous retrouve avec une vidéo spéciale business pour celles d'entre vous qui sont entrepreneurs. On va parler business. Je vais vous expliquer en fait le changement qui peut vraiment tout transformer dans ton business. Qu'est-ce que tu peux faire là, maintenant, tout de suite pour vraiment changer la trajectoire de ton année, multiplier ton chiffre d'affaires. Qu'est-ce que tu peux faire ? Juste avant, je vais prendre un instant pour me présenter pour celles d'entre vous qui me découvrent avec cette vidéo. Donc je suis Clélia Isaac, The Intuitive CEO, c'est moi. Bienvenue sur cet espace. Je suis vraiment ravie de t'accueillir ici ce soir. Installe-toi, abonne-toi, clique sur la cloche pour pouvoir être notifiée quand je fais une vidéo. Hint, tous les jours. Tous les jours en fait, en ce moment, je suis dans un challenge de 365 vidéos. Tiens, je suis au tiers quasiment du challenge et je poste du contenu sur l'entrepreneuriat. Je partage beaucoup mon cheminement de développement personnel parce que ce que je vis, en fait, les transformations que je vis sont très riches et les leçons que j'en retire, enfin les leçons plutôt que je retire de mon développement personnel sont très riches et je vous les partage en fait pour que ça puisse également vous servir et vous aider à transformer votre vie. Alors concrètement, comment ça se passe ? Qu'est-ce que je propose ? J'ai deux activités, enfin trois activités. Une activité, là je vous en tire une note du chapeau. Donc pour l'instant, trois activités. Donc une activité de freelance en administratif, une activité de freelance en marketing. Donc j'aide les entrepreneurs à lancer leur programme, à vendre leur programme en ligne. Donc voilà, c'est une seconde activité. Et en troisième activité en fait, donc ça c'est une activité de freelance. Donc je fais pour les entrepreneurs et j'ai également une activité donc de business en ligne. Et donc dans cette activité, j'accompagne des groupes de femmes entrepreneurs qui veulent en fait faire grandir leur revenu et puis surtout qui veulent vraiment incarner de plus en plus leur puissance. Les femmes avec qui je travaille très souvent dans cette activité de business en ligne, de coaching, d'accompagnement, très souvent en fait, elles ont tendance à manquer de confiance en elles-mêmes, à avoir l'impression qu'il leur faut toujours acquérir de nouvelles compétences. Elles sont tout le temps en train d'acheter un nouveau programme, de courir après la dernière stratégie. Elles sont toujours en train de se dire qu'elles ne sont pas assez bien, qu'il leur manque quelque chose. Elles ont tendance à donner, 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 donner et à ne pas oser demander des tarifs qui sont justes pour elles parce qu'elles se disent si c'est trop cher, les gens ne veulent pas, ne vont pas acheter. Et puis elles n'osent pas se montrer, prendre vraiment leur place quand elles vendent, quand elles sont sur les réseaux sociaux. Voilà, elles ont peur vraiment du jugement des autres. Si tu te reconnais, si ça te parle, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis vraiment à me suivre sur les réseaux sociaux, à me suivre sur Instagram. C'est où je poste de façon vraiment privilégiée. Ici, sur cette chaîne YouTube, tu retrouveras toutes mes vidéos, toutes les vidéos que j'ai faites depuis le début. Je les ai mises sur cette chaîne. Pourquoi ? Parce que moi, ça me sert vraiment de moteur. Ça me permet de voir d'où je pars et de voir comment j'avance en cours de route. Et puis aussi, ça fait que toi, tu as énormément de contenu à ta disposition. C'est vraiment ce que je veux créer. C'est vraiment une bibliothèque, une vraie bibliothèque de contenu où tu peux vraiment venir prendre ce dont tu as besoin à certains moments de ta vie. Ok, donc aujourd'hui, cette vidéo, le changement à faire dans ton business. Alors, j'ai lancé mon business, je me suis autorisée à vendre mes produits pour la première fois. C'était en février 2016, donc ça fait un peu plus de 5 ans déjà. Et je me souviens en fait de ce premier pitch que j'ai fait quand je vendais en ligne. Non, pas du tout. J'avais en fait participé à un événement qui se déroulait dans un café. C'était un after work d'entrepreneur en fait. Et on avait donc l'occasion de présenter nos projets à des entrepreneurs plus aguerris qui étaient là. Et donc, je viens de ce jour où j'ai pour la première fois présenté mon projet à l'époque qui s'appelait Positive Sunday. L'époque, l'idée à l'époque pour moi, c'était vraiment en fait d'aider les gens qui, comme moi, étaient salariés à vraiment se focaliser sur ce qu'ils veulent créer dans leur vie. Puisque moi, je me souviens, tous les dimanches soirs, j'avais cette boule au ventre en mode « Putain, ça y est, demain, on doit y retourner et tout. » Et tous les dimanches soirs, je me sentais mal. D'où Positive Sunday, Positive On, faisons des choses différentes le dimanche. Et j'avais donc pour la première fois présenté mon projet. Et en fait, ça faisait déjà quelques mois que j'étais entourée d'entrepreneurs parce que, justement, j'allais régulièrement dans ce type d'événements. J'étais tout le temps dans des événements pour entrepreneurs, même si moi-même, je ne l'étais pas encore. Parce qu'en fait, j'avais compris une chose, c'est qu'en m'entourant de personnes qui, comme moi, veulent transformer leur vie, j'aurais beaucoup plus de chance, en fait, d'y arriver plutôt que de rester dans le cercle dans lequel j'étais auparavant. Et je te partage ça, en fait, aujourd'hui parce que, à mon sens, le changement, vraiment un des changements décisifs, importants à faire quand on se lance dans l'entrepreneuriat et qu'on n'a pas du tout un entourage qui s'y connaît, qui comprend ce que c'est qu'être entrepreneur, c'est important de s'entourer. Et c'est important, je dirais, de vraiment choisir qui nous entoure, en fait. Pourquoi ? Parce que tu as sûrement déjà entendu cette phrase. Elle revient tout le temps, tout le temps. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et pour moi, ça fait toute la différence. Aujourd'hui, dans ma vie, quand je parle d'un projet à des amis ou à des membres de ma famille, il n'y a personne, je dis bien personne, qui va me dire « Ah ouais, mais tu crois que c'est possible ? » « Arrête de rêver trop grand, non mais meuf, reviens sur terre, ça ne se passe pas comme ça, arrête, calme-toi. » Tu vois, personne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai vraiment sélectionné. J'ai vraiment sélectionné. Ça ne s'est pas fait vraiment de façon violente, en fait. C'est juste que voilà, au fur et à mesure, j'ai focalisé mon énergie et mon attention sur ces relations qui me permettaient de me sentir vraiment soutenue, empowered, empuissancée. Et du coup, l'idée, pour moi, en te partageant ça, c'est vraiment de te faire comprendre l'importance, en fait, qu'a ton entourage sur ce que tu fais au quotidien. Donc, pourquoi c'est important, en fait, de prendre conscience de ça ? Parce que si tu as un entourage qui ne te soutient pas, tu as des gens autour de toi qui, chaque fois que tu parles d'une nouvelle idée, te montres tous les problèmes que tu peux avoir et toutes les raisons pour lesquelles ce n'est pas possible que tu y arrives, sachant que toi-même, tu as déjà tes peurs, disons que là, tu te mettoises comme si tu te prépares à faire l'ascension de la souffrière et là, tu te rajoutes genre 10 briques sur le dos. Tu sais, c'est pas suffisant. Allez, hop, on va te mettre des briques sur le dos pour pouvoir te ralentir. C'est exactement ce que tu fais quand tu n'es pas attentive aux personnes qui t'entourent. Et c'est pour ça que je te partage ça aujourd'hui, parce que, justement, ça, c'est vraiment un choix très conscient que j'ai fait d'aller dans des espaces où je pouvais rencontrer des entrepreneurs. Et dans un second temps, donc, déjà, me rendre dans ces espaces, c'était challengeant pour moi parce qu'aller dans des événements, j'adore ça, parce que j'apprends énormément. Mais en même temps, ça me challenge beaucoup parce que je ne suis pas une... Tu vois, genre de personne qui va dans des événements, je parle très aisément avec tout le monde quand on vient vers moi, mais c'est vrai que j'ai tendance à être un peu dans la retenue, tu vois, genre je suis de mon côté, je kiffe le truc, je regarde, j'observe tout ce qui se passe, je regarde tout le monde, et c'est vrai que dans cet événement, je vais plutôt avoir tendance à, voilà, laisser les gens venir vers moi plutôt que d'aller vers les autres. Donc c'est challengeant pour moi, je suis mal à l'aise, c'est inconfortable. Enfin, beaucoup moins maintenant, en fait, aujourd'hui, j'ai juste accepté le fait que je suis comme ça et c'est ok. Et quand je ressens l'envie d'aller parler à quelqu'un, ben j'y vais évidemment, mais je ne me force pas, je ne me dis pas, oh putain, il faut absolument que je parle à... Non, en fait, je suis vraiment mes envies parce que, autrement, ce type d'événement est très énergivore pour moi, en fait. Donc c'est pour ça que je suis très consciente de comment j'utilise aussi mon énergie, et ça, c'est un autre sujet que j'aborderai avec vous prochainement. Donc, un changement, une chose à faire vraiment pour transformer la trajectoire de ton business cette année, de choisir de qui tu t'entoures. Si aujourd'hui, autour de toi, il n'y a pas d'entrepreneurs, il n'y a pas d'entrepreneurs qui font ce que tu as envie de faire ou quelque chose qui y ressemble, il n'y a pas d'entrepreneurs qui peuvent t'aider, te conseiller, répondre à certaines de tes questions, il y a des changements à faire, en fait. Et aujourd'hui, justement, j'ai envie de te proposer une opportunité, celle de rejoindre, en fait, Business by Design, qui est un des programmes de mon mentor James Wadmore. Donc, c'est un programme en anglais, et c'est un programme que j'ai rejoint en 2019. 2019, c'était un moment vraiment charnière de mon business. J'avais démarré l'année en rejoignant un mastermind, en m'entourant, encore une fois, d'entrepreneurs, après une année qui était hyper chaotique, l'année 2018. Et donc, janvier 2019, je rejoins un mastermind, je retravaille vraiment mon message, j'apprends énormément de choses sur comment apprendre, comment vendre. Et à l'été 2019, je sens que c'est le moment pour moi d'aller encore plus loin. Et donc, je décide de rejoindre Business by Design. Et depuis que j'ai rejoint Business by Design, je me dis, en août, c'était en août 2019, je me revois encore rentrer mes numéros de cartes bleues. À cette époque, en plus, j'habitais où ? Je crois que j'habitais dans le 17e à l'époque, et donc je me revois rentrer mes numéros de CBF en mode, oh my god, ça y est, c'est fait. Et pour moi, c'est vraiment une expérience rejoindre, j'ai dit, ça a vraiment tout changé. Ça a vraiment explosé, en fait, énormément de choses, de barrières que j'avais quant au business en ligne, puisque ce programme, il est destiné aux personnes qui veulent créer un business en ligne, qui veulent vraiment vendre des produits digitaux. Donc, si tu veux vendre, que ce soit des programmes en ligne, des programmes en ligne, des masterclass, proposer des événements en ligne, peu importe, Business by Design est vraiment le programme fait pour ça. Pourquoi ? Parce que tu as déjà, d'une part, tout, énormément. Il y a plusieurs modules. C'est vraiment une formation complète. Tu vas avoir des modules sur comment créer ton contenu, donc en amont. Dans un premier temps, déjà, qui tu es, quel type de business te ressemble, qui est ta niche, tu as vraiment tout ce travail d'identifier ton client idéal qui est fait au début du programme. Ensuite, tu vas être amené à travailler sur ton message. Comment parler, s'adresser à la personne que tu as envie d'avoir dans ton entreprise, avec qui tu as envie de travailler dans ton entreprise. Ensuite, tu as une partie sur la vente. Comment on fait pour créer une offre qui cartonne ? Comment on fait pour pouvoir vendre ? Qu'est-ce qu'on met en place comme système ? Comment ça se passe ? Il y a vraiment tout, en fait, dans ce programme. Et ensuite, tu as des modules pour pouvoir, comment dire, leverage, faire passer ton business à un autre niveau. Donc, des modules sur le recrutement, des modules également sur, comment ça en français, scaler ton business, faire passer ton business à une autre échelle. Et en gros, ce programme, il est hyper complet. C'est vraiment pour ça que j'ai rejoint, parce que je me suis dit, ok, en rejoignant ce programme, en fait, j'aurai accès à tout le contenu dont j'ai besoin pour être la digital CEO de ma vie. Et en fait, c'est un programme que je revisite année après année. Cette année, encore au début de l'année, j'ai pris plusieurs mois pour vraiment remettre à plat vraiment tout ce que je fais dans mon business. C'est vraiment un contenu hyper riche. Est-ce que j'apprécie encore plus en BBD, c'est le fait que la communauté, elle est immense. Genre là, je viens de voir avec les nouveaux membres qui sont en train de nous rejoindre, on est plus de 5000 au sein du groupe. Et c'est absolument génial, en fait, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui est dans ta niche et qui donc peut te faire un retour d'expérience. C'est ça que je trouve hyper riche. C'est fabuleux. Il y a une question que tu te poses. quelqu'un se les posais. Et c'est pour ça, en fait, vraiment que je kiffe être dans cet environnement. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs investissements que j'ai fait à ce jour dans mon entreprise. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que je suis partenaire de BBD, Business by Design, et que je t'invite à devenir The Digital CEO. Le Digital CEO, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est, en fait, un Digital CEO, donc un CEO, c'est quelqu'un, en fait, qui a vraiment, qui gère son business, qui n'est pas dans le business, mais qui a un business. Et l'idée, c'est vraiment, en fait, de comprendre quelles sont les différentes étapes, tout ce qu'il y a à faire. Tu as vraiment tout, en fait, à ta disposition. Et tu peux vraiment y revenir comme et quand tu le souhaites. Et ce qui est absolument génial, c'est que James, en fait, il a créé une équipe de coachs qui sont dans le groupe Facebook. C'est-à-dire que chaque fois que tu poses une question, il y a forcément deux, trois coachs qui vont venir répondre à ta question sur ton poste, en plus des membres de la communauté. Donc ça, c'est hyper riche. Une autre chose que je voulais te partager, c'est qu'en tant que partenaire de Business by Design, je me suis dit, OK, comment je peux, qu'est-ce que je peux te proposer, vraiment, pour t'aider à faire la différence? Tu rejoins Business by Design et de quoi tu aurais besoin? Et j'ai réfléchi, en fait, à ce dont j'aurais eu besoin quand moi, j'ai rejoint Business by Design. Et ce que j'aurais aimé avoir à l'époque, c'est, en fait, d'avoir quelqu'un qui est déjà passé par là, qui connaît Business by Design comme sa poche et, en fait, qui pourrait, ben, me guider, qui pourrait vraiment être là pour répondre à mes questions, mais de façon, en réel, en fait, en direct, à haute voix. Et c'est pour ça que je te propose ce bonus. Le bonus que je te propose aujourd'hui, c'est six mois d'accompagnement au sein de mon groupe d'entrepreneurs, le club. On se retrouve tous les 15 jours pour répondre à toutes tes questions business. Et donc, c'est vraiment l'endroit parfait parce qu'on a ce groupe qui est hyper riche où il y a énormément de monde. Donc, c'est une richesse incroyable. Cependant, c'est vrai que parfois, ben, c'est génial d'être dans un cocon dans lequel on peut, ben, se déployer ses ailes beaucoup plus, de façon beaucoup plus confiante et puis surtout, ben, avoir quelqu'un qui te donne du feedback immédiatement, en fait. Moi, j'ai fait ce chemin, ça fait cinq ans que je suis sur ce chemin de l'entrepreneuriat. Donc, vraiment, je sais que je peux t'accompagner, que je peux t'aider à faire grandir ton business que tu débutes ou que tu sois déjà ben, plus avancé dans le process. Donc, voilà, c'est ce que j'aimerais te partager aujourd'hui. Pour moi, choisir de qui on s'entoure, c'est vraiment une chose essentielle quand on est entrepreneur. C'est hyper important. Aujourd'hui, vraiment, je suis entourée d'énormément, enfin, la majorité des gens, enfin, c'est pas volontaire, mais au final, aujourd'hui, dans mon environnement, j'ai quasiment que des entrepreneurs, des entrepreneurs qui rêvent grand, des entrepreneurs qui s'autorisent à vraiment aller chercher la vie de leurs rêves, des gens qui veulent tout avoir et qui ont envie de vivre une vie, mais au-delà de toute norme, en fait, qui ont vraiment, qui aspirent vraiment à créer la vie de leurs rêves et qui ont envie de concrétiser ces rêves, de les vivre. Et c'est hyper, c'est hyper puissant parce que quand on côtoie des gens comme ça, certains sont beaucoup plus avancés que moi, d'autres sont, bah, arrivent après moi, d'autres sont, enfin, tu vois, il y a vraiment autour de moi des entrepreneurs de tous les niveaux et ça crée une richesse énorme, ça aide à dépasser beaucoup de barrières mentales aussi qu'on peut se mettre. C'est une richesse incroyable d'être entourée de personnes qui comme toi veulent vivre de leur business et au-delà de vivre de leur business, veulent vivre la vie de leur rêve. Donc, c'est ce que j'avais à te partager ce soir. Tu as des questions sur Business by Design, jump in my DM. Envoie-moi un message par DM ou un courriel à Clélia Isaac, non, pas Clélia Isaac, à contact arrobas cléliaisaic.com Je me ferai un plaisir de te répondre. Je vous retrouve demain avec la vidéo 121 et je cours faire mon sport. Je cours, je marche à l'heure actuelle. Je suis encore bien prise mais en tout cas, j'y vais. Je vous embrasse, à demain, ciao.